Salut tout le monde c'est Avachi, je suis désolé d'avoir pas posté de vidéo plus tôt, j'ai eu quelques soucis d'internet, le bac s'est bien passé pour moi, j'espère pour ceux qui l'ont passé que vous l'avez réussi haut la main, j'espère que vous profitez des vacances, j'espère que tout se passe bien. Aujourd'hui on va refaire une petite vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, sur Summoner's War, alors je ne serai pas sur Summoner's War exactement, parce que tant que je n'ai pas fait de partenariat avec Come to Us, je peux me faire ban si je stream directement dessus, mais je vais quand même faire une vidéo dessus, et je vais vous parler d'un top 10, je vais faire plusieurs top 10, et là mon premier top 10 sera sur les meilleurs 5 nats pour le toit, mais ça vous l'avez vu dans le titre. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas Summoner's War, ça risque d'être compliqué de suivre cette vidéo, c'est vraiment pas pour vous, je vous la déconseille, et pour ceux qui connaissent, bon visionnage. Donc j'ai choisi Bastet en 10ème position, parce que plus précisément pour son skill 3 en fait, qui va permettre de créer un gros bouclier, mais vraiment un bouclier colossal, parce que c'est un bouclier proportionnel au niveau, enfin les bouclier proportionnel au niveau selon moi c'est le meilleur, ensuite ça va booster l'attaque pendant 3 tours, et en plus on va augmenter la jauge d'attaque de tous les alliés de 25%, et ça c'est vraiment énorme, alors il n'y a pas un gros CD dessus, pour peu qu'elle soit en violente, même si je pense que Despair ça peut être pas mal aussi sur elle, grâce à son skill 2 qui permet d'attaquer tous les ennemis 3 fois, et TheSkill a 50% de chance d'affaiblir la défense, donc c'est un breakdave de zone, de poser un glancing sur les ennemis, et d'empêcher la récupération de PV, donc ça c'est énorme, parce que déjà les ennemis font plus de dégâts, on les défonce, et ils peuvent pas se soigner, après se soigner on s'en fout, la plupart du temps les compos en face ne peuvent pas se soigner. Et le skill 1 qui va break attaque pendant 2 tours, donc Bastet c'est vraiment un monstre que j'aime beaucoup, bon que je n'ai pas malheureusement, parce que déjà bon elle est stylée, et puis ses compétences sont vraiment ultra fortes, c'est tout, regardez en plus elle a pas mal de PV, elle est quasiment à 12 000, bon on attaque elle a 637, c'est correct pour un support, en défense elle a 714, c'est vachement bien, en vitesse elle en a pas beaucoup, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire en général. Elle a un leader skill pas très intéressant pour le Toa, parce qu'on préfère en général la vitesse, et là c'est un leader skill de 33% de défense. Alors ensuite le numéro 9, que j'ai choisi c'est l'Aïma. Alors pourquoi j'ai choisi l'Aïma ? Parce que bon déjà il y a très peu de gens qui l'ont, donc c'est comme ça, mais ceux qui l'ont, bravo, parce que c'est un très bon monstre. Elle a pas beaucoup de contrôle, elle en a pas du tout, c'est simple. Mais son skill 2 est très intéressant selon moi, elle va retirer les effets de renforcement, surtout les ennemis, avec 80% de chance, donc une full skill up c'est 100% il me semble. Elle va infliger des dégâts continu en plus, en fonction du nombre d'effets de renforcement retirés. Donc si on tombe contre des compos, genre, alors je sais plus c'est quel étage, mais il y a une compo avec Akasis, Mégane et en bas je sais plus c'est qui, mais ça fait quand même 4 effets positifs qu'on les enlève, ça fait 4 dots pendant 2 tours. C'est plutôt pas mal. Et son skill 3 aussi que je trouve plutôt fort, ce qui fait que l'Aïma est excellente, c'est qu'elle va supprimer tous les effets nocifs des alliés, elle va les rendre invincibles pendant 1 tour, et en plus, pendant 3 tours, les alliés vont récupérer chaque tour 15% de leur PV. Et ça c'est vraiment, vraiment très fort. Bon, c'est une invincibilité pendant 1 tour, ça on dit pas non, c'est vraiment ultra fort, c'est mieux que le shield de Bastet. Bon, après, le problème c'est avec les strippers, etc. Mais bon, en général on n'en trouve pas souvent. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis l'Aïma. En stat, elle a un peu plus de PV que Bastet, un peu plus d'attaque, un peu moins de def, et un point de plus de vitesse, voilà. Donc je tiens à préciser quand même que ce top 10, c'est moi qui vois les choses comme ça, mais en aucun cas, il faut se dire que c'est un top 10 fait par un pro. Il y aura forcément d'autres monstres qui sont, selon vous, mieux, ou selon moi, mieux, moins bien, etc. Donc ça c'est mon top 10 à moi. En top 7, j'ai mis Rika. Alors Rika je l'ai, et j'en suis très content parce qu'elle fait vraiment le taf. Surtout avec son skill 1, je trouve, c'est incroyable parce qu'en fait, même en despair, il y en a qui disent qu'il faut la jouer en violente, mais taisez-vous, en despair, elle va soit stun, bon avec très peu de chance, soit sleep. Et si elle sleep, elle peut rejouer derrière et gagner des tours. Donc elle n'a pas besoin d'être en violente, selon moi. Son skill 2, il va étourdir tous les ennemis avec un gros pourcentage de taux de réussite. Et son skill 3, c'est vraiment bien, c'est un peu un mélange entre Baretta et Spectra, sauf qu'il n'y a pas le Reducaté B. C'est-à-dire qu'elle va attaquer tout le monde plusieurs fois, 3 fois il me semble. Et à chaque attaque, elle a une chance de poser un Dot et deux Slow. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Les Dots et les Slow, on adore ça sur le Toa. Bon, on préfère les stuns et les Reducaté B. Mais justement, elle a un stun. Elle en a même 2 avec... Enfin, elle en a même 3 en fait avec le despair. Elle n'en a pas 2, elle en a 3. Et elle a 2 sorts AOE et ça, c'est vraiment bien. Je trouve, avec Rika. Bon, c'est un monstre attaque, du coup, elle n'a pas beaucoup de PV. Mais 10200, ça reste quand même correct. En attaque, elle a 823. En défense, elle a 630. Et en vitesse, elle a 105. Donc elle est plutôt rapide, même si ce n'est pas pour ça qu'on la veut. Alors, il y a 2 façons de la ruiner. Soit vous la mettez en vitesse, point de vie, point de vie. Ça, c'est bien de le faire en early, quand on veut un monstre qui soit résistant, voilà. Mais après, quand on arrive dans un late game un peu plus... Enfin, dans un game un peu plus late. C'est pas mal de la mettre en vitesse, dégâts critiques, attaques. Ça fait un bon knocker. Bon, après, il faut un breakdif de zone, etc. Voilà, ou juste un bon breakdif. C'est vraiment bien aussi. Mais après, il faut qu'elle ait pas mal de points de vie. Donc, il faut arriver à gérer ça. Il faut arriver à gérer la vitesse, l'attaque, le taux de critique, les critiques et les points de vie. Pour que Rika résiste aux attaques. Parce qu'à partir du boss... Enfin, du taux à 80 et au-dessus. Elle va commencer à se faire one-shot si elle a autant de points de vie qu'un simple Luchenne, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Donc, voilà, pour Rika. Ensuite, j'ai choisi Hathor. Alors, pourquoi Hathor ? Parce que j'aime les reines du désert, je l'ai dit. Elle a 15 skills de zone. Et en général, les skills de zone sont très importants au toit. Mais elle, elle n'en a qu'un. Mais il est pas mal. On va voir ça après. Alors, le skill 1, bon, toujours un break attaque de 2 tours. Le skill 2, elle va retirer les effets de renforcement de la cible. Et va l'endormir pendant 1 tour. C'est pas mal. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi pour le toit. C'est vraiment pour son skill 3, qui va réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis de 75%. Et va les endormir pendant 2 tours. Alors ça, c'est énorme. C'est un peu un spectra 2.0. Parce que 75% de la jauge d'attaque, c'est quasiment 100%. Et en plus, on va les endormir. Donc, tant qu'ils prennent pas de dégâts directs. Donc, les dots, ils peuvent s'en prendre, etc. Même les bombes, il me semble. Ah, je suis pas sûr pour les bombes. Enfin, bref. Ça va les endormir. Donc, tant que vous les frappez pas, vous êtes bon. Et puis, en plus, c'est 2 tours. C'est meilleur qu'un stun, quoi. Donc, à ça, vous rajoutez, je sais pas, un slow ou, je sais pas, on va pas dire un... Ouais, si, un spectra, ça peut être pas mal. Mais après, je sais pas, ça fait peut-être beaucoup de break ATB. Enfin, réduit ATB, donc je sais pas. Donc, en PV, elle en a 11 000. Elle a une bonne def. Pas trop d'attaque, mais c'est pas grave, c'est un support. Et encore une fois, 99 de vitesse. Les reines du désert sont pas très très rapides. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Alors, elle, autant la runée en violente. Parce qu'elle a qu'un sort A.O.E. Donc, le désert est pas très intéressant. Et en violente, elle pourra balancer son sort 3, excusez-moi, plus souvent et plus efficacement, on va dire. Parce que le désert va pas lui servir, vu qu'en plus, avec son skill 3, elle fait pas de dégâts, en fait. Le proc du désert, proc justement seulement s'il y a des dégâts. Et elle, comme elle en fait pas, elle a aucune chance de stun sur son skill 3. Du coup, ça sert vraiment à rien. Le violente est vraiment la meilleure solution pour elle. Alors ensuite, j'ai choisi Jamir. Pourquoi Jamir ? Parce que déjà, c'est un dragon. Et c'est stylé d'avoir un dragon dans sa team. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Non, plus sérieusement. Pour son skill 2, qui est pas mal. Parce qu'il va infliger dégâts proportionnels au max des HP de l'ennemi. Et comme les boss au toit ont beaucoup d'HP, c'est franchement bien. Puis, il va attaquer deux ennemis aléatoires. Comme ça, il va faire moins de dégâts. Il va faire 20% des dégâts. Et puis, en plus, il va break-attaquer l'ennemi pendant deux tours. Avec 40% de chance. Mais ça, ça m'est bien. Et en plus, il n'y a quasiment pas de cooldown dessus. Il y a trois tours à la base. Et ça passe à deux, il me semble. Mais ce qui fait que Jamir est important en toi, c'est son leader skill pour moi. Et son skill 3. Parce que pour tous ceux qui utilisent Mav, Jamir, c'est un peu le best. Parce que Jamir, ok, c'est pas mal. Mais... Non, en fait, c'est pas pas mal. C'est le dieu. Jamir, c'est le dieu. Parce que Mav, il va réduire d'un tour le cooldown des attaques de tous les alliés. Mais Jamir, il va annuler complètement le cooldown. Donc, on peut tout utiliser d'un coup. Que ça soit les res, les... Enfin, tout. J'ai pas besoin de vous expliquer, en fait. C'est tout. Et en plus, cette attaque ne peut pas augmenter en cooldown. C'est-à-dire, vous tombez contre un Zeros, qui normalement est censé augmenter le cooldown au max, etc. Et bien, contre Jamir, ça ne fera rien. Et ça, c'est franchement bien. Et leader skill, qui augmente la vitesse d'attaque du monstre alli de 24%. Donc, un leader d'attaque speed qui marche partout. Au toit, on le prend. Voilà, forcément. Ensuite, j'ai choisi Neftis. Alors, encore une fois, peu de gens l'ont. Et c'est une reine du désert. Oui, les reines du désert. Encore. Alors, pourquoi je l'ai choisi ? Pour son passif. Qui fait qu'elle va... Enfin, déjà, elle est immunisée contre les effets d'incapacité. Et les ennemis ne peuvent pas résister aux effets qu'elle applique, en fait. Donc, tous les effets néfastes qu'elle va appliquer, les ennemis ne peuvent pas y résister. Et en plus, elle a un leader skill de 24%. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est son skill 2. Du coup, elle va attaquer tous les ennemis avec 50% de chance. Mais ça passe à 100% avec son passif. Donc, du coup, elle a un break def, un glancing et un anti-heal à 100%. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Bon, elle a des stats proportionnelles aux reines du désert. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Elle a plus d'attaque que ses soeurs, il me semble. Les autres sont plus axés sur la def. Mais après, bon, on va pas la jouer en attaque. On va la jouer en point de vie. Vitesse PVPV. Alors après, je pense qu'en desper, ça peut être vraiment bien. Elle a qu'un sort encore à eux, mais bon. Si, déjà, elle met un break def, un glancing, un anti-heal, et en plus qu'elle a une chance de stun, c'est énorme. Ensuite, alors là, encore un monstre ultra rare, hein, Kitian Dashing. J'espère que je l'ai bien prononcé. Le Roi-Singe Lumière. Alors celui-là, bon, on en parle pas souvent. Il est pas connu de tout le monde. Et pourtant, je trouve qu'il est pas mal pour son skill 1, déjà, qui va stun. Avec 50% de chance, il absorbe une fois le skill up. Son skill 2, qui va attaquer tous les ennemis et réduire la TB de 30%. C'est un peu comme un spectra, sauf qu'il n'y a pas le slow derrière. Et le skill 3, il va attaquer tous les ennemis avec un bon, un filet, voilà. Il a 80% de chance de tous les endormir, de réduire la vitesse d'attaque, et les dégâts augmentent selon les PV. Donc voilà, ça, on s'en fout. Donc il va endormir plus réduire la... Enfin, plus... Comment dire ? Réduire la vitesse d'attaque, voilà. Et avec son skill 2, il va... Voilà, il va réduire la TB. Donc c'est un peu un spectra, fusionné avec un Hathor, voilà. Enfin, je le trouve plutôt cool. Alors il est assez rapide, il a 114 de speed, il n'a pas trop de points de vie pour un support, mais il a pas mal d'attaques et pas mal de def. Donc après, à voir si vous le jouez en attaque ou en PV. Personnellement, je trouve que les coefficients de dégâts sont pas très élevés, et surtout que son skill 3 fait des dégâts en fonction des PV. Du coup, je vous conseillerais plus de le jouer en PV. Ensuite, alors là, on est au top 3. C'est Ganyméde. Alors Ganyméde, je le trouve trop stylé. Déjà, je sais pas ce que vous pensez du design des rois des fées. Mais Ganyméde, il est vraiment trop stylé. Je l'ai déjà dit, je m'en fous. Alors pourquoi je l'ai choisi en top 3 ? Bah c'est pour tous ses skills finalement qui sont pas mal. Son skill 1, comme tous les rois des fées, il va enlever des effets néfastes, enfin des effets positifs des ennemis, avec 30% de chance, il va attaquer 2 fois. Donc ça fait 2 fois 30% de chance, même si l'ennemi a qu'un effet positif, c'est quand même correct. Son skill 2, qui va rendre utilisable toutes les compétences de l'allié, donc d'un allié, c'est juste d'un allié. Alors c'est un peu comme Jamyr en fait, sauf que Jamyr lui va rendre utilisable pour tous les alliés. Mais alors pourquoi Ganyméde est en 3ème position et pas Jamyr ? Bah tout simplement pour son skill 3, parce qu'il va attaquer un ennemi, alors il se marquait avec une attaque irrésistible, voilà. Il va mettre en temps de pause les compétences de la cible au max, puis faire descendre l'âge d'attaque de tous les ennemis à 0. Ça ne serait pas l'un des meilleurs supports pour les boss, non parce que déjà on empêche le boss d'utiliser toutes ses compétences, et tous les ZAD derrière qui nous font chier la plupart du temps, ne peuvent pas jouer. Ça c'est génial. Après si on a un proc violente, on fait rejouer, enfin on utilise le skill 2, pour permettre à un healer ou quoi que ce soit, ou même à un barretta, de permettre, enfin d'utiliser encore ses sorts, etc. de faire des gros dégâts. Et voilà, on a quasiment fini. Alors les stats, il a une bonne vitesse, une bonne attaque, pas trop de PV. Alors moi je vous conseille de le jouer en vitesse PV-PV. Il faut qu'il soit très rapide. Le despair n'est pas très utile je pense, du coup un bon violent serait vraiment apprécié sur ce monstre. Alors vous le prononcez comme vous voulez, moi je dis Ganymédée, vous en faites ce que vous voulez. Alors ensuite en top 2, j'ai choisi Poseidon. Poseidon qui est un monstre haut, donc pas mal je trouve, parce que c'est un monstre PV, bon il n'a pas trop de PV pour un monstre PV. Il a un peu d'attaque, il n'est pas très rapide, il a un peu de def. Mais c'est son skill 3 en fait qui m'intéresse avec lui. C'est qu'il va attaquer tous les ennemis et réduire la chose d'attaque à 0, comme Ganymédée. Et en plus il va réduire la vitesse d'attaque. Donc c'est Spectra en dieu. Voilà, c'est le dieu des Spectra. Et son skill 2, qui est aussi une AOE, et qui va permettre de réduire au silence les ennemis. Alors les ennemis réduits au silence, ils ne peuvent pas utiliser de compétences, alors sauf les compétences passives. Et son skill 1 qui va transférer un effet néfaste, alors ça c'est pas vraiment utile, sauf dans le cas, je sais pas, d'un slow, d'un breakdave, d'un breakattaque, mais après on peut pas vraiment transmettre grand chose d'autre. C'est pas pour ça que je l'ai choisi. C'est vraiment pour son skill 2, son skill 3 qui sont pas mal. Bon après j'ai beaucoup hésité, je savais pas si je mettais Poseidon ou Ganymédée en deuxième ou troisième place. J'ai choisi Poseidon, mais après c'est comme vous voulez. Enfin on va arriver au top 1. Je pense que tout le monde sera d'accord. Pour moi le top 1, c'est Vérad. Pourquoi Vérad ? Bah tout simplement, parce qu'il est génial. Bon Vérad c'est un dragon, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde rêve d'avoir un dragon. Ceux qui l'ont, bah je vous déteste, voilà. Alors c'est un monstre qui a pas mal de points de vie, qui a pas mal de def, normalement c'est un monstre de défense. Oui on voit les trucs à côté, c'est pas beau, je sais j'enlève, voilà. Son skill 2, il va attaquer tous les ennemis, il va les geler avec 60% de chance, alors ça augmente avec le skill up, pendant un tour. Ça, c'est franchement pas mal. C'est geler tous les ennemis comme ça, avec 4 tours de CD, mais ça passe à 3 après il me semble. C'est vraiment fort, surtout que comme il gèle quasiment tout le temps, on va le jouer en violente, on va pas le jouer en despair. Du coup en violente, il va encore utiliser tous ses sorts, bien plus souvent. Et c'est son skill 3 qui m'intéresse le plus, c'est qu'il va réduire l'ATB de tout le monde. Il va les mettre à 0, et en plus il va les stun. Voilà. Donc c'est pas un slow, là c'est un stun. Donc déjà, ils sont ralentis de ouf les ennemis, et ils peuvent pas jouer, même une fois qu'ils ont récupéré toute leur ATB. Donc franchement, c'est un super monstre. Si vous l'avez, bah n'hésitez pas à l'utiliser, utilisez-le partout, tout le temps, mangez-le. Voilà. Pour finir cette vidéo, j'aimerais quand même vous parler d'Hélicorne. Alors là, j'ai pris en exemple Eleanor. Je trouve que les hélicornes, on en parle pas beaucoup, mais je pense qu'elles ont un potentiel en Toa. Donc par exemple, voilà, je prends l'exemple sur la Light, parce que elles ont un peu de contrôle, mais elles ont d'autres sorts comme ça qui sont intéressants aussi. Par exemple, le skill 1, elle peut assommer. Elle peut stun avec 25% de chance. Certes, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal déjà, 25%. Ensuite, son skill 2, elle va provoquer. En plus, elle va contre-attaquer pendant 2 tours. C'est un peu un MAF puissance 2. Et son skill 3, donc ça c'est un passif, elle va augmenter les chances que l'ennemi fasse un coup de glancing. Et elle réduit les chances d'être touchée par un coup critique de 50%. Donc les emis vont faire moins de dégâts. Ça c'est pas mal aussi. C'est un peu un Darion avec un MAF. Et en forme humaine, donc elle va assommer encore une fois avec le skill 1. Skill 2, elle va cleanse tous les effets nocifs des alliés. Et elle va réduire leur chance de recevoir un coup critique. C'est pas mal. Et enfin, en passif, en skill 3, elle va donner l'immunité pendant un tour, à chaque tour, à tous les alliés. Voilà, c'est un excellent support. En plus, elle a beaucoup de PV, elle a pas trop d'attaques, mais ça c'est pas ce qu'on cherche, vu qu'elle fait des liens, principalement sur ses PV. Elle a une bonne def, etc. Et les autres, pareil, il y en a qui donnent des shields, il y en a qui... Il y en a plein. Le shield, bon, je crois que c'est la haut qui shield. Bon, après, c'est principalement le taunt qui m'intéresse, le taunt plus contre-attaque. Les shields, j'en parle un peu moins. Il me semble que c'est la haut... Non, même pas, c'est pas la haut qui shield. Ça doit être la feu ou la vent. Bon, j'espère que ce top 10 vous aura plu. J'en ferai d'autres à l'avenir. Je ne parlerai sans doute, jamais de l'Homonculus dans ce genre de vidéo parce qu'il y a trop de possibilités pour l'Homonculus. Si je le fais, il sera dans chacune de ces vidéos. Je ne parlerai pas non plus des monstres fusion parce que tout le monde les connaît, je pense. Et j'essaierai de faire pas mal de vidéos sur ce petit sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et continuez de me suivre. C'était Avachi, à bientôt.